Générique Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de A l'affiche, un numéro 100% littérature. Générique C'est le grand rendez-vous des amoureux du livre en France, l'occasion de rencontrer plus de 3000 auteurs, le salon Livre Paris. Cette année, une place particulière est réservée à l'Afrique et le Maroc est le pays invité d'honneur. Notre invité à nous est marocain, écrivain et gay. Celui qui est digne d'être aimé, c'est le titre de son dernier roman. C'est Abdallah Taïa qui est à l'affiche aujourd'hui. Il nous attend, je vais le rejoindre à l'affiche. C'est parti. Bonjour Abdallah Taïa. Bonjour. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de A l'affiche sur le chemin du salon du livre auquel vous participez cette semaine. On va s'y rendre d'ailleurs dans un instant. Puis on parlera de votre dernier roman, celui qui est digne d'être aimé. A cette édition du salon Livre Paris cette année, je le disais il y a un instant, c'est votre pays, le Maroc, qui est l'invité d'honneur. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la littérature marocaine ? Je pense qu'il y a de l'évolution. Il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui écrit d'une façon nouvelle, plus décomplexée et plus inspirante. Intéressante et à rencontrer justement notamment à ce salon du livre sur le pavillon du Maroc. Abdallah Taïa, vous restez avec nous bien sûr. Mais je vous propose de retrouver tout de suite l'une de nos envoyées spéciales au salon Livre Paris, Laure Manin. Laure, on vient de le dire, le Maroc est l'invité d'honneur de ce salon. Mais quels sont les autres temps forts de cette année ? Beaucoup de temps forts, 800 événements sont prévus sur les 4 prochains jours. Il y aura bien sûr des dédicaces, mais aussi des conférences, des débats, des ateliers, notamment une plongée dans les coulisses du monde de l'édition prévue sur la scène professionnelle au salon du livre. Également des expositions comme les 90 ans des éditions du masque, ces petits livres jaunes et noirs qui signifient maintenant pour tous Polar. Et puis une dimension internationale vraiment marquée avec des auteurs traduits dans le monde entier invités, notamment les Américains Louis Erdrich et Philippe Mayer, la mangaka japonaise Shi Inudo ou encore le penseur et philosophe sénégalais Suleymane Bachir Diagne. Justement, Laure, il y a une nouveauté dans cette édition. Pour la première fois, un pavillon des lettres africaines. Un immense pavillon de 400 mètres carrés pour 12 pays africains invités, des francophones pour la plupart, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Bénin par exemple, mais aussi un pays anglophone, le Nigeria, pour apporter une petite touche internationale. L'Afrique qui est déjà présente depuis 6 ans, mais sur un pavillon beaucoup plus restreint, seulement quelques pays issus du bassin du Congo. Là, c'est vraiment une autre dimension. L'Afrique qui a bien sûr toute sa part ici pour sa dimension internationale et pour sa part dans la littérature francophone. Elle représente des millions de lecteurs, mais aussi des milliers d'auteurs qui sont bien peu connus de ce côté de la Méditerranée et qui espèrent percer d'autant plus qu'ils apportent eux-mêmes leur touche aux Français en le remodelant et en y ajoutant leur touche culturelle locale. Merci, Laure Manin. Le Salon Livre Paris, c'est donc jusqu'à lundi soir. Abdel Attaïa, je reviens à vous. Vous serez à ce Salon du Livre, je l'ai dit. Vous serez d'ailleurs aussi bien sur le pavillon du Maroc que sur le pavillon des lettres africaines. On revient à votre roman, celui qui est digne d'être aimé. Roman épistolaire, 4 lettres envoyées ou reçues par votre héros que l'on retrouve, Ahmed. Ahmed qui est toujours votre double. Je pense que je suis incapable d'écrire de la fiction pure pour être totalement honnête avec vous. Dans tout ce que j'écris, tout ce que je fais, il y a toujours une part autobiographique. Non pas que je trouve que ma vie est très intéressante, mais j'arrive à trouver ce qu'il y a de plus intéressant, à la transformer en littérature. Donc oui, Ahmed est mon double, je l'assume. Et vous êtes aussi dur que lui, aussi endurci par la vie ? Je pense qu'en nous vivant tous dans une grande violence, le monde est violent, qu'on soit en Maroc ou bien en France et que le rôle de l'écriture, justement, est de déceler. Et comment la violence se cache dans nos rapports quotidiens ? Comment la violence est là pour ne diminuer ? Et comment on fait pour s'en sortir là ? Il se trouve qu'Ahmed, il a la quarantaine, il est homosexuel, il est à Paris. Est-ce qu'il est libre parce qu'il est à Paris ? Est-ce que le Français l'a libéré ? C'est toutes les questions que pose ce livre. Vous vous revendiquez, vous venez de le dire, comme un auteur gay. J'ai même lu que ça vous énervait quand on vous présentait que comme un auteur marocain, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est très important qu'il y ait des voix qui parlent des homosexuels, arabes, musulmans, marocains. Et puis, de temps en temps, les gens, ils me disent, maintenant, tu as assez parlé d'homosexualité, il passe à autre chose. Et je ne peux m'empêcher de voir dans ce genre de remarques encore de l'homophobie. Et je crois qu'ils sont gentils avec moi en me donnant ce genre de conseils. Et moi, j'ai envie de crier et j'ai envie de dire. Pour l'instant, je n'ai pas encore rien à révéler de ce qui m'est arrivé en tant qu'homosexuel quand j'étais petit. Dans votre livre, il y a aussi un portrait, j'allais dire, des femmes marocaines. Vous parlez de leur sort cruel. Mais en retour, on découvre quand même des femmes très dures. Je pense notamment à votre mère que vous appelez le dictateur, enfin la mère du héros, pardon. En tout cas, je parle des femmes que je connais. Donc, je ne peux pas généraliser sur toutes les femmes marocaines ou toutes les femmes arabes. Mais disons que la vision que j'ai des femmes, ce n'est certainement pas des femmes soumises ou bien qui passent leur temps à crier, enfin à pleurer dans un petit coin. C'est au contraire des femmes capables d'investir le réel, de diriger les êtres et d'imposer leurs lois aux hommes. Ma mère était tout sauf une femme soumise. Et elle ne m'a pas aimé moi particulièrement plus que les autres puisqu'elle a toujours préféré le fils aîné. Mais je lui reconnais beaucoup, beaucoup de talent pour diriger les autres et pour nous sortir de la pauvreté dans laquelle nous étions. Vous avez dit un mot tout à l'heure de votre rapport à la langue française. Vous faites écrire à votre personnage, je ne veux plus parler français, j'arrête de fréquenter cette langue, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus. Elle n'en plus ne m'aime plus. Pourtant, vous continuez d'écrire en français. En fait, on l'oublie, mais la langue française pour un Marocain ou pour un Africain, c'est une langue coloniale. Donc forcément, dans cette langue française, comment elle reçoit quelqu'un comme moi, il y a encore quelque chose de colonial qui perdure. Le problème, c'est que quand on découvre, quand moi j'ai découvert la langue française, c'était quelque chose de chic ou bien quelque chose qui va vous permettre de vous émanciper. Et ça en prend, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour me rendre compte que la vision qu'avait la France et qu'a la France de quelqu'un comme moi, il y a quelque chose encore de colonial là-dedans. Et le livre, il parle de ça. Comment Ahmed, il a suivi Emmanuel à Paris et on voit très bien comment le personnage d'Emmanuel, qui est parisien, intellectuel, qui vote à gauche, n'a pas hésité à transformer ce petit Marocain en un Parisien, bien comme il faut, un homosexuel qui parle exactement comme les autres Parisiens. Et c'est cela que dénonce le livre. Vous dressez un portrait de l'intégration, on va dire, en France, puisque c'est le mot qui revient le plus souvent quand on parle des immigrés en France. Vous dressez un portrait très noir, finalement ? En tout cas, un regard très critique. Je veux dire, je n'ai pas appris, je n'ai pas lu les livres de Jean-Paul Sartre et de Roland Barthes et de Michel Foucault pour ne pas exercer ce regard critique sur la société française, sur l'histoire de la France et comment elle accueille l'autre, les autres, et ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, politiquement, ce qui se passe quand même en France est très alarmant. Et toute cette construction des musulmans comme des ennemis, tout ce qu'on dit sur l'islam, et puis cette xonophobie qui devenait tellement banale et banalisée, je veux dire, c'est quand même très, très, très effrayant. Il faudra bien que des gens comme moi le disent et le critiquent. C'est pour ça que vous dites, je suis toujours là, 40 ans, entre deux pays, la France et le Maroc, je suis perdu en France, encore plus que jamais. C'est vraiment comme ça que vous vous sentez après plus de 20 ans, presque 20 ans, pardon, passer en France. En tout cas, c'est ce que dit Ahmed. Je partage avec lui ce sentiment. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour se rendre compte de ce qui nous libère réellement et de ce qui nous emprisonne. Moi, je vis à Paris depuis 18 ans. J'ai mes attaches, j'ai mes histoires d'amour, j'ai mes lieux, j'ai plein de choses qui m'attachent à cette ville. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui, je sens, qui me rejettent. Il suffit de prendre le métro pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui vous regarde d'une certaine façon. On a envie de lui répondre. Et assez curieusement, alors que j'ai 43 ans, que je suis écrivain, je continue de m'écraser que je ne réponds pas au racisme ordinaire. C'est très inquiétant. Un dernier mot. Je voulais parler de votre rapport à la religion musulmane. Je vais encore faire une citation, mais je l'ai trouvée intéressante. Allah devait m'aimer beaucoup et au fond, n'avoir rien contre mon homosexualité. Vous vous revendiquez aussi comme musulman ? Bien sûr, je suis né dans un pays musulman. L'islam, ce n'est pas seulement une religion pour moi, c'est une culture, c'est une sensibilité, c'est une civilisation, c'est une façon de gérer le temps, de gérer les jours, de parler avec les êtres. Donc, ça ne me traverse même pas l'esprit de dire est-ce que je suis musulman ou pas musulman. Je ne sais pas, moi, comme Philippe Roth, il se présente comme un écrivain juif. Moi, Abdelataïa, je me présente comme un écrivain musulman. Je pense que ça a encore plus de sens aujourd'hui avec ce qui se passe en Occident. Écrivain marocain, gay et musulman. Absolument. Il faut l'assumer sans en avoir aucune honte. Abdelataïa, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Alaphiche. Votre roman, je le rappelle, Celui qui est digne d'être aimé, paru aux éditions du Seuil. Et donc, on peut vous rencontrer au Salon du Livre à Paris, à la fois sur le pavillon du Maroc et sur celui des Lettres africaines. Et on va se quitter, justement, avec quelques images du Salon Livre Paris qui dure jusqu'à lundi. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501